Hello, c'est Lingen avec son smoothie. En fait, je voulais prendre un burger pour le petit-déj. J'ai eu des scrupules et en fait, je me retrouve avec un smoothie avec un peu de légumes, mais genre super sucré. Et je crois que ça aurait été presque plus simple de prendre le burger. Donc voilà, je pars. C'était vraiment, vraiment top. Et je pense qu'au niveau durée, c'est parfait. Ouais, 5 jours. Parce que je suis content de retrouver ma femme. Et je vais faire 6 heures d'escale à Toronto. J'ai pensé à sortir, mais je me suis dit, non, vas-y, je vais faire ça tranquillou. Je vais travailler, je vais me poser, je vais manger, je vais lire, je vais jouer, je vais regarder des films. Et puis voilà, je vais rentrer en forme. Je ferai du tourisme quand je serai avec ma femme. Voilà, voilà. Allez, je pars. Je suis arrivé à Toronto, il fait frais ici. Et j'ai 7 heures devant moi. Je vais faire un repérage. Et puis, j'irai manger quelque part. C'est un grand aéroport. C'est un grand aéroport. Bon, la persévérance paye. Et c'est un jeu gratuit en fait. Et du coup, quand on a gagné un certain montant ici, on a droit des cadeaux. Et je suis super content de gagner une pomme. Regardez, j'ai pile assez pour gagner une pomme. Parce que le reste, je vous montre, mais je ne vais pas jouer jusqu'à gagner tout ça. Ça ne m'intéresse pas de toute façon. Mais rien qu'une pomme. Et c'est pour le plaisir de gagner ça. Et c'est une valeur de 1,69 dollars canadien. Je vais créer mon compte et puis on va attendre ça. Alors, je n'ai pas eu ma pomme. Mais j'ai eu un bien meilleur cadeau. La pomme n'est jamais arrivée. Et bon, je me suis dit, allez, je vais aller la demander. Pas si pour un crevard, juste pour une pomme. Mais c'était juste la satisfaction de l'avoir gagnée quoi. Bref. Et en fait, il y a une dame, une vieille dame qui est venue. Et qui m'a demandé de l'aide. Elle avait besoin d'envoyer un email à sa fille. Sauf qu'elle ne savait pas utiliser son iPhone. Elle n'avait pas de data. Elle ne savait pas se connecter au Wi-Fi. Le Wi-Fi, si, ne marchait pas de toute façon. Du coup, je lui expliquais un petit peu. Mais je l'ai surtout fait pour elle. On a utilisé ma connexion. Et voilà. Quel meilleur cadeau de pouvoir aider une personne qui était un peu en galère. Bon, elle aurait trouvé de l'aide auprès d'autres personnes. Mais elle était vraiment très reconnaissante. Et bon, moi, je me suis pas mal occupé de mon père qui avait 80 ans. Elle a plus de 80 ans. Et voilà. Aider une personne âgée pour un petit truc comme ça, c'est vraiment pas grand-chose. Le seul truc, c'est que là, il y a mon vol. Je dois bientôt embarquer. Du coup, j'étais un petit peu en stress. J'allais partir. Mais là, il n'y a pas de problème. Je suis à l'heure. Quoique, je n'ai pas regardé. Mais je suis en avance. Le vol, il part dans trois quarts d'heure. Je suis en E73. Et en fait, les gens, ils sont en train d'embarquer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller aux toilettes rapidement. Et puis, je vais y aller. Allez, ciao ! Hello ! Il est temps de mettre fin à cette série d'épisodes de vlog Lingen aux Etats-Unis. C'était vraiment un plaisir. Ça m'a coûté un peu, franchement, du temps de sommeil, de la préoccupation. Mais c'était un plaisir parce que ça fait partie de mon travail. Parce que quand je lis vos commentaires, vos réactions, je me dis que moi-même, j'aurais tellement aimé voir ce genre de voyage. Parce que voilà, on n'a pas tous la possibilité d'aller aux Etats-Unis. Et j'espère que vous avez pu en tirer un maximum. Je vais continuer à en parler dans les semaines à venir, dans le podcast notamment. Je n'ai juste pas pu. C'était juste trop, trop compliqué pour moi d'enregistrer un épisode de podcast. Est-ce que je me trouve des excuses ? Je ne sais pas. Mais c'était quand même vraiment compliqué. Donc, hâte de vous en parler un peu plus. Merci d'avoir suivi cette aventure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vais pas pouvoir faire un vlog quotidien parce que j'ai d'autres tâches, des clients, des choses plus urgentes et plus importantes. mais comptez sur moi pour publier régulièrement les coulisses de mon business pour vous inspirer, vous encourager. C'était vraiment un plaisir. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, faites-le absolument pour ne rien rater. Surtout, cochez la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes les vidéos. Je vous mets en dessous mon lien vers mon catalogue où il y a toutes les formations que j'offre, certaines gratuites, certaines payantes, dont la formation partir de rien. Et si vous avez été touché par le message de ces quelques jours, sachez que je vais mettre des modules spécifiques par rapport à ce que j'ai appris parce que, encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est d'abord dans la tête. C'est notre état d'esprit, notre mindset. Ce n'est pas juste des techniques marketing. Et je veux, durant quatre semaines, vous donner tous les fondamentaux pour que vous partiez du bon pied. Et ce serait un honneur pour moi de compter sur vous. Donc, si vous voulez vous inscrire, on commence dans dix jours maintenant. Hâte de travailler avec vous. Et si vous avez des questions sur la formation ou de partir de rien, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Je vais prendre le RER. J'ai une longue journée qui m'attend. J'ai une interview, notamment, de Frédéric Canvet. Je dois faire l'audit gratuit pour Aaron. Il m'a même dit qu'il a parlé de moi à d'autres personnes à lui. Donc, voilà. Beaucoup de boulot, beaucoup d'opportunités. Et je peux vous dire que si j'ai un client ou des clients américains, c'est le grand kiff, quoi. C'est le grand kiff. Donc, je ne manquerai pas de vous tenir au courant si c'est le cas. Merci à tous d'avoir suivi le vlog. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada